Je voudrais de ce fait saisir cette tribune pour remercier les volontaires, les crieurs publics, les relais mobilisateurs, les superviseurs de tous les niveaux, centrales, régionales, les cadres restricts de proximité, les équipes cadres des districts de santé, les responsables de postes de santé, les maires des communes, les chefs de quartier, les responsables religieux et traditionnels et tous les acteurs communautés pour tous les efforts fournis lors du premier passage de la campagne. Mais comme un adage de chez nous dit, la main qui reçoit en demande encore. Je voudrais demander à tous ces acteurs clés de continuer les efforts pour aider à réduire le pourcentage des enfants non atteints, les absences et les cas de refus pour avoir un maximum de couverture vaccinale. Plus un enfant reçoit des gouttes de vaccin contre la polio, mieux il est protégé de ces terribles maladies. Je lance donc un appel à tous les parents et gardiens d'enfants de ne ménager aucun effort pour continuer à faire vacciner tous les enfants âgés de 0 à 5 ans au cours de cette campagne vaccinale qui débute aujourd'hui. Quand je parle de tous les enfants, je fais allusion aux nouveaux-nés et à tous ceux qui ont été vaccinés contre la polio au cours du premier passage et dans la routine. Toutes et tous doivent à nouveau être vaccinés contre la polio et à chaque occasion. J'invite également les parents, après cette campagne de vaccination, à respecter le calendrier vaccinal des enfants de 0 à 23 mois en les conduisant au poste de santé le plus proche pour les protéger contre les maladies évitables par la vaccination. Car aucun enfant au monde, aucun enfant en Afrique, aucun enfant au Sénégal ne doit mourir ou souffrir d'une maladie évitable de vaccination. Je fais de la plus grande attention. Madame Rafet Lou, c'est la présidente du ministre de la santé et de l'action social, monsieur Ablaï Joussard. Dans ce qu'on a fait de tous, nous avons beaucoup de savoir que le Sénégal a des étudiants de trois passages d'une des enfants envers que nous le soutenons à l' 받ation du péroméli. Donc nous avons vu un passage que nous sommes dans une réunion à tous. Das Nous avons appris que le ministre de la Santé, l'équipe de l'équipe de Sénégal n'auraient pas le passage d'un polyomélite. Nous avons lancé tous les témoignages, nous avons appris que les délégués de la quartier, les parents, les parents, les parents, les parents, les parents, nous nous avons appris que les campagnes, que vous recevez des enfants de la famille. Parce que si vous êtes rassurés, vous n'y en a pas de mal, vous devez vous obtenir des enfants de votre famille. Vous devez les rassurer et le faire ne pas faire attention. La première chose est que vous ne pouvez pas dire que vous soyez pas mal. Nous leur disons dans toutes les femmes, nous n'avons pas mal dans notre maison, vous avez tout à fait du temps, vous n'avez pas mal. tout le monde c'est une chose que nous faisions, donc si nous faisons des choses, nous voulons faire des choses qu'on a dans notre maison, nous faisons des choses, nous n'y a pas d'autre, nous n'y a pas d'autre, nous n'y a pas d'autre. C'est ce que j'ai voulu donner le message à l'Olof, pour tous les membres de l'Olof, les membres d'un imam, pour les gens en soutenir la sensibilisation, pour les autres, avoir accès aux deux, et nous n'y a pas d'autre, nous n'y a pas d'autre part. C'est parti, merci d'avoir regardé cette vidéo !